Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Nicolas Patin, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, donc en 2019, vous verrez, parce que Blade Runner se passe en 2019. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée spéciale autour de Philippe Kadic, qui va se dérouler en deux temps. Pendant une petite demi-heure, nous allons échanger avec Nicolas Patin, qui est enseignant à l'Université Bordeaux-Montaine, et nous verrons pourquoi nous avons fait appel à lui pour parler de Philippe Kadic, alors qu'en fait, il n'est qu'historien. Et dans un deuxième temps, vous aurez le plaisir de voir Blade Runner de Ridley Scott, de 1982, dans une copie absolument magnifique. Vous verrez, c'est un très grand film. On verra à quel point c'est un film véritablement d'Ikien ou non. On célèbre donc, hier, c'était les 40 ans de la disparition de Philippe Kadic, et nous sommes très heureux d'organiser cette rencontre en partenariat avec l'édition J'ai lu, qui est l'éditeur historique de Kadic, mais qui est un éditeur qui fait son travail, car il fait vivre le fond et qu'il le fait, entre autres, en retraduisant régulièrement les œuvres de Kadic. Et là, récemment, ils ont eu l'excellente et magnifique idée de faire retraduire l'un de ses grands chefs-d'œuvre, dont on parlera évidemment, qui est Ubik et qui est un livre fondamental pour beaucoup de lecteurs. Et même s'ils n'ont lu que ce livre-là, c'est souvent un livre qui les a marqués à jamais. On est très heureux, ce soir, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes gens et de se dire effectivement que 40 ans après, il y a des gens qui s'intéressent à Kadic, qui ont envie de le relire. Alors, Kadic est un auteur qui a écrit en une petite trentaine d'années quasiment 45 romans publiés, plus de 120 nouvelles. C'est une œuvre absolument considérable, sachant qu'en plus, cette œuvre, elle est écrite essentiellement dans les années 50 et 60. Et c'est surtout un auteur dont on parle énormément, car bien de ces thèmes ont infusé à la fois la pop culture et la culture en général. La question des mondes truqués, la question de la réalité virtuelle, la question des robots, la question de l'empathie, notre rapport aux machines et surtout un rapport global d'aliénation au monde. Alors, Nicolas Patin, je l'ai évoqué, vous êtes enseignant à l'Université Bordemontagne dans le domaine de l'histoire et vous êtes un lecteur de Kadic depuis très longtemps. Et c'est intéressant à noter aussi, puisque pendant très longtemps, la science-fiction en France a été beaucoup lue par des lecteurs qui venaient eux-mêmes des sciences humaines. Et puis, si on prend le cas de Philippe Kadic, on a affaire à un auteur qui, par exemple, a été beaucoup lue par Baudrillard et bien d'autres. Alors, quelques éléments simplement biographiques autour de Philippe Kadic. Ceux qu'il ne connaîtrait pas et quelques notions. Donc, il est né en 1929, mort donc en 1982. Ce qui est très important, parce que ça joue beaucoup dans sa vie. Il a une soeur jumelle qui meurt quelques semaines après sa naissance. Et quelque chose qui va le marquer beaucoup. où, en enterrant sa soeur jumelle, son père fait graver à côté de la tombe de la soeur jumelle, une tombe pour Philippe, qui avait simplement la date de naissance. Et oui, d'ailleurs, Philippe Kadic sera enterré. Mais toute sa vie, il y aura cette tombe qui l'attendra. Et quand on sait l'importance de l'idée de la semi-vie ou de la demi-vie chez Kadic, évidemment, c'est forcément une idée qui va beaucoup l'obséder. C'est un auteur qui écrit globalement, on va dire, il y a trois temps très forts dans son écriture. « Les années 50 », où il va écrire énormément de nouvelles. Alors, des nouvelles beaucoup marquées par l'obsession de la question nucléaire. On y reviendra, évidemment, c'est très fort dans les années 50. C'est un auteur qui explose dans les années 60, avec, en 1962, « Le maître du Haut-Château », que vous connaissez peut-être, qui est un livre assez connu, qui a fait l'objet d'une adaptation en série il y a quelques années. C'est un livre, ce qu'on appelle une dystopie, dans laquelle il imagine qu'effectivement, la guerre a été remportée par les Allemands et par les Japonais, et les États-Unis sont coupés en deux. Et puis, c'est le moment, on va dire, de sa grande période romanesque, qui va aboutir en 1966-1967, à la fois à les androïdes reptiles de moutons électriques, qui va donner lieu à Blade Runner, et puis à Ubik, qu'on évoquera aussi. Puis, un dernier moment, plus compliqué, assez différent, même littérairement, qui sont les années 70, qui est marqué, Kadic a une vie quand même difficile, marqué par de nombreuses dépressions, de nombreuses angoisses. Et il va partir, dans les années 70, dans l'écriture de livres, beaucoup plus marqués par la question spirituelle, même la question de l'agnose. Alors, peut-être simplement pour commencer, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, pour vous, Philippe Kadic est un auteur important, essentiel, et pourquoi est-ce qu'on continue à le lire 40 ans après ? Alors, merci pour l'invitation, et puis, oui, ça fait toujours très plaisir de voir le public MOLA habituel, bien fourni, et les nombreux étudiantes et étudiants, donc merci d'être là. C'est vrai que c'est une vraie question, en fait. On va le classer, Kadic, dans la question de la science-fiction, dans lequel on a des grands noms, dont on va parler un peu après, Isaac Asimov, d'autres, Arthur C. Clarke, que vous connaissez sûrement, mais on sent, avec Kadic, que quelque chose demeure, et le fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, et deux jours, et une journée après sa mort, on soit ensemble, vous avez vu dans la presse, énorme couverture dans le monde, légitimée, alors qu'on a tendance à considérer que, parfois, la science-fiction, c'est un genre un petit peu pour les ados, etc. De ce point de vue-là, déjà, ça marque l'érosion différentielle, le nivellement ne s'est pas produit, il est toujours là, il est toujours présent. Et puis, Kadic, c'est quelqu'un qui aussi, on peut le voir dans l'intertextualité, vous l'avez dit, pardon, pour Baudrillard, il est lu par énormément de gens, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est un peu un hasard, je l'ai croisé en tant que lecteur, bon, j'ai lu tous ses romans, comme ça, c'est réglé, mais je l'ai croisé aussi en tant qu'historien, parce qu'en tant que spécialiste de l'Allemagne, les livres qu'il a pu écrire sur cette question, Le Maître du Haut-Château, donc adapté en série, etc., voilà, il est un peu partout, mais il est aussi chez un écrivain comme Bernard Werber, il est aussi chez des gens qui le revendiquent aujourd'hui, que ce soit dans les technologies, dans l'art, etc. Et je mettrais juste un petit bémol, il est peut-être plus connu en France qu'ailleurs, alors évidemment, il est connu aux Etats-Unis, à travers aussi les différentes adaptations cinématographiques dont vous avez pu parler, il y en a un nombre assez important, Total Recall, Minority Report, etc. Il est connu dans beaucoup de pays, mais c'est vrai qu'en France, c'est son seul voyage en dehors des Etats-Unis, à Metz, et il y a une espèce d'histoire d'amour entre le lectorat et Cadic en France. Alors maintenant, pourquoi il a résisté ? À mon avis, parce que tout simplement, déjà, il rêvait d'être auteur mainstream, d'une certaine manière. Alors, il adorait écrire de l'anticipation. Lui-même, d'ailleurs, quand il écrit à son éditeur, pour parler de Blade Runner, enfin, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, il dit, c'est pas de la science-fiction. Il dit, c'est du réalisme, du futurisme, alors ce qu'on va appeler anticipation. Donc, c'est intéressant, parce que toute sa vie, il a été en conflit avec ce genre, ce qui était perçu comme un sous-genre, la littérature des Pulps des années 50. Et donc, ça, ça revient après sa mort. Et puis, je pense que tout simplement, mais ça, on va l'évoquer, qui a dit, pour moi, qu'on l'aborde en tant qu'historien, en tant que philosophe, nous pose des questions essentielles. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que l'humain ? Qu'est-ce que disparaître ? C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, la dépression l'a beaucoup touché. C'est quelqu'un où, souvent, il y a la déréliction, la fragilité, des mondes qui s'écroulent. Et donc, tout ça, en fait, à chaque époque, dans les années 90, dans les années 2010, aujourd'hui, ça permet de soulever des questions actuelles. Donc, pour moi, c'est porté aussi par Hollywood. Il a continué à exister pour des lecteurs et des lectrices qui vont y chercher des choses très différentes. Alors, ce qui est intéressant de Kadic, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est l'élément de base, c'est que c'est un immense plaisir de lecture. C'est-à-dire qu'on commence une nouvelle ou qu'on commence un roman, on a envie de savoir ce qui s'y passe, même si ce n'est pas un roman, ce ne sont pas des romans de SF, dans lesquels on est tenu par l'intrigue pure. On est tenu, c'est beaucoup une littérature d'idées, mais d'idées absolument géniales, extrêmement surprenantes. Et une des idées qui est au cœur de son travail, c'est évidemment la question de l'annihilation, c'est-à-dire à la fois, on n'appartient pas au monde auquel on pense appartenir, où le monde n'est pas celui qu'on pense être. Et c'est quelqu'un qui montre comment, à la fois, que ce soit aussi bien dans son couple, alors lui-même a eu une vie affective un peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de problèmes de temps relâts dans les nouvelles, mais c'est aussi une alienation sociale. C'est-à-dire que si on évoque Ubik, par exemple, la question de la consommation, la question de la façon dont les objets, finalement, prennent le pas sur les humains est extrêmement présente. Et puis aussi, un rapport d'alignation par rapport au pouvoir, c'est-à-dire par rapport au fait que même si l'État disparaît, il y a toujours une instance qui essaye de diriger et de contrôler l'ensemble. En fait, notre difficulté ce soir, c'est de ne pas divulgacher, c'est-à-dire spoiler le film pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, et donc de ne pas nécessairement rentrer trop dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que toutes les adaptations cinématographiques de Kadic montrent des héros hollywoodiens, des gens avec des muscles, des cerveaux, qui ont des bonnes vies, qui font des actes héroïques. Tous les personnages des romans de Philippe Kadic sont des losers, qui ont des problèmes considérables dans leur vie, rien ne marche. On pense à la première scène d'Ubic, quand le personnage principal essaie d'ouvrir la porte automatique de sa chambre, ça ne marche pas, il n'a pas l'argent pour le faire. Mais en fait, dans toutes les nouvelles, dans tous les romans, c'est des gens qui sont en fait perdus. Ce ne sont pas du tout des personnages qui ont de la prise sur leur vie. Et de ce point de vue-là, on ne va pas s'étendre sur la biographie de Kadic, mais il a commencé, il a fait des études de philo, il n'a pas continué, il est devenu disquaire. De là lui est venue son immense connaissance pour l'opéra allemand, mais aussi pour des groupes des années 60 comme les Grateful Dead, etc. Donc c'est quelqu'un qui a couru après l'argent toute sa vie. Les fins de mois, pour le coup, il connaissait très bien et puis il était, dans les années 50, ou 60, quand il écrivait 4, 5, 6 romans par an, il était très mal payé. Donc en fait, nous on le lit aujourd'hui à travers les livres, mais dans sa vie même, c'était compliqué. Et il y a un certain nombre de ces romans alimentaires qui ne sont pas les chefs-d'oeuvre du XXe siècle. Vous disiez à l'instant que c'est agréable de le lire. En dynamique de lecture, Kadic, c'est les meilleurs débuts de livres, toujours. On est emmené par ces personnages un peu fracturés, un peu foutraques. Et souvent, c'est un mauvais finisseur, mais c'est mon avis de lecteur, ça n'engage que moi. On peut l'admirer complètement, tout en considérant que ce n'est pas La princesse de Clèves ou Stendhal. Mais sur la question de l'aliénation, je pense que, vous l'avez bien dit, tout est connecté. C'est-à-dire, c'est l'aliénation face au monde économique que vous allez voir dans le film. Chez Kadic, la question de l'autorité est toujours à trois niveaux. Dans l'autorité politique, la peur paranoïaque de Nixon, le maccartisme, il a été très marqué dans ses premières années par le maccartisme, cette chasse aux sorcières contre les communistes aux États-Unis. L'autorité, donc, il est un peu paranoïaque quand même, Kadic, donc il y a toujours cette peur de l'autorité qui va s'incarner et frapper. On ne sait jamais comment. L'autorité économique où très souvent, du coup, les grandes firmes, l'économie va dire le politique. C'est-à-dire que la personne est menacée par une autorité dominante mais du point de vue économique et où les firmes, la marchandisation du monde a progressé. Et puis, ce ne sera peut-être pas visible, c'est visible dans Ubik, un peu moins dans Blade Runner, dans le film. Toujours le religieux, même parce qu'à la fin de sa vie, Pierre vient de le rappeler, il fait une crise mystique qui va aboutir à l'écriture de romans qui ne sont pas les premiers à lire. Radio Libre Al-Bémousse, en plus, c'est postérieur, mais Siva, la transmigration de Timothy Archer, je ne conseillerais pas de commencer par ça. Et l'Exégèse, qui est un gros volume comme ça, qu'il a publié par la suite, c'est cette crise religieuse. Mais dès le départ, quand on voit les livres, même des années 60, Le Dieu venu du centaure, c'est-à-dire en anglais Les trois stigmates de Palmer Eldritch, on a Le Dieu mauvais, parce que Kadic a une énorme culture chrétienne, il lit les écritures, et donc il y a toujours le petit contre le grand, économiquement, politiquement. Et donc ce qui est intéressant quand on le lit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'est pas dans un registre, je ne suis pas spécialiste de registre littéraire, mais on n'est pas dans un registre épique. Et vous allez voir dans le film, la transformation hollywoodienne est intéressante, Harrison Ford, alors Kadic, quand il sort le livre, en 68, il l'a écrit en 66, il le sort en 68, écrit dans ses lettres, ses six volumes en anglais de Selected Letters, il écrit en disant, j'aimerais bien que ce soit adapté en film, en 68, le film date de 82, on est 14 ans avant, il dit, j'aimerais bien que l'acteur principal ce soit Gregory Peck, et il rêve là-dessus. Sauf que dans le film, vous voyez Harrison Ford, qui sort de quoi ? Qui sort de Indiana Jones, qui sort de Star Wars, confie dans son attractivité érotique et sexuel, et donc, ce n'est pas du tout un personnage d'Ikien, tout comme dans Minority Report, ça ne marche pas, Tom Cruise, ça ne marche pas, tout comme dans Total Recall, Schwarzenegger, ça ne colle pas sur le personnage de loser d'Ikien, voilà, donc c'est quelqu'un qui est proche, et il le savait, Kadic ne laisse rien au hasard, donc il sait à qui il parle, et il sait pour qui il écrit, et donc il y a cette empathie aussi envers ses lecteurs, et ses lectrices. Alors, il y a une donnée qui est extrêmement importante, qu'on n'a pas encore soulignée, alors qui pour le coup n'est pas présente dans le film, en tout guillemets non plus, qui est l'humour, c'est-à-dire que ça, c'est vrai dans les nouvelles, alors les nouvelles qui sont souvent, parce que c'était aussi la façon dont fonctionnaient les revues de nouvelles, qui sont souvent des nouvelles à chute, mais dans les romans, les romans de Dix sont extrêmement drôles, là vous évoquiez le moment dans Ubik, dans lequel effectivement la serrure va réclamer cinq cents au personnage pour se laisser ouvrir, et lui ne les a pas, donc il commence à démonter la serrure, qui lui dit qu'il va lui faire un procès, charme de l'écriture de Dix. Ça, encore une fois, bon moi je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points sur les adaptations cinématographiques. Dune est sortie il y a quelques mois, si vous aimez peut-être Cadique, vous aimez peut-être Franck Herbert, et on a tous quelque chose à dire ou toutes à dire sur l'adaptation de David Lynch, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les films, peut-être au bémol près de Substance mort, qui est une adaptation très particulière, ou d'autres films dont on peut considérer qu'ils sont Dixiens alors qu'ils ne sont pas adaptés de Philippe Cadique, l'humour dans les films d'adaptation est complètement absent. Alors que dans ce que je viens de dire, les romans en soi ne sont pas profondément humoristiques, il y a beaucoup de tragiques, il y a beaucoup de choses sur les fragilités mentales, quand on pense à Glissement de temps sur Mars où en fait le personnage principal est béphrenne, il a une forme de schizophrénie où il voit le monde vraiment s'écrouler en permanence, donc ce n'est pas toujours très gai, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait il y a un jeu, il y a une ironie. Encore une fois, dans la biographie tout n'est pas intéressant, vous pouvez lire la très très bonne biographie de Laurence Soutine qui s'appelle Invasion divine sur Cadique, épais volume mais qui est bien, Cadique jouait beaucoup avec son entourage, mais dans tous les sens du terme il jouait avec ses enfants et il changeait les règles du jeu au dernier moment et donc c'est quelqu'un qui est en même temps dans l'empathie et en même temps il est malin et donc dans ses romans il y a toujours des petits moments où ça déraille, où on pense qu'on est dans le registre du drame, on pense qu'on est dans le registre de la religion, de la spiritualité et puis il y a le petit détail, la petite chose qui va faire qu'on sourit, on rit et c'est vrai que dans le roman initial dont Blade Runner est adapté, encore une fois les personnages sont complètement à côté de la plaque, ce que vous ne verrez pas dans le film c'est qu'il y a toute une chose sur les animaux, les animatroniques si vous voulez pour le dire en termes actuels, c'est-à-dire des animaux qui sont en fait des robots animaux et donc le personnage passe son temps à vouloir acheter une chèvre, etc. Donc on n'est pas du tout où ça au cinéma ça ne passerait pas, enfin en tout cas dans le cinéma de l'époque et c'est vrai qu'on perd dans les adaptations cette connivence encore une fois, ce que Dick est capable d'installer avec ses lecteurs et ses lectrices c'est-à-dire de l'humanité vraiment un jeu avec les lecteurs et ça c'est vrai que moi je suis toujours resté sur ma faim dans les adaptations par exemple peut-être pour moi la meilleure adaptation c'est The Truman Show qui n'est pas un roman de Cadic où là on retrouve la paranoïa parfois de l'humour des choses alors que bon c'est peut-être mieux fait Il y a un mot que vous avez employé à plusieurs reprises qui est très important qui est le mot d'empathie à plusieurs titres d'abord parce que l'une des nouvelles à l'origine du roman Blade Runner c'est une nouvelle qui s'appelle la boîte d'empathie qui est une donnée qui est présente dans le roman qui est en fait une sorte de boîte par laquelle on est connecté une sorte de faux dieu enfin de vrai faux dieu qui s'appelle Mercer qui est une religion qui s'appelle le mercerisme mais là pour le coup c'est quelque chose qui est très présent dans le film de Ridley Scott la question de l'empathie finalement c'est ça la pierre de touche qui permet de distinguer les robots ou les réplicantes comme ils les appellent dans le film des humains et ces données-là de l'empathie et c'est là ce que je pense aussi l'une des forces parce que c'est vraiment un fil conducteur dans toute l'oeuvre de Dick c'est vraiment une donnée essentielle de ce qu'il considère lui comme étant ce qui nous permet d'être encore humain dans un monde qui comme on l'a évoqué avant se déshumanise globalement je pense que si on est là ce soir et si vous avez lu Kadic c'est parce que tout simplement il nous a tous à un moment donné touchés intimement moi c'est quelqu'un qui m'a accompagné le temps de lire les 38 romans de science-fiction de mes 16 ans à mes 25 ans je lisais en cours pour éviter d'écouter ce que disaient les professeurs ce n'est pas ce que je recommande pour les étudiants qui sont dans la salle mais c'est quelqu'un qui nous a accompagnés on en parlera peut-être après quand vous lisez les papiers sur Dick habituel on vous le représente comme le junkie habituel des années 60 aux Etats-Unis on en parlera peut-être un petit peu c'est-à-dire voilà c'est le type avec on a assez peu de photos de lui donc il est avec sa chemise hawaïenne on avait hésité avec Pierre à venir en chemise hawaïenne on ne l'a pas fait et on vous dit il était drogué etc et en fait on va reprendre tout ça là en quelques minutes pour voir qu'en fait ce n'est pas du tout le sujet Kadic prenait des amphétamines du speed si vous voulez des excitants pas du tout des hallucinogènes pour écrire plus vite quand vous sortez cinq romans de 300 pages en un an à un moment donné bon voilà je ne vous fais pas un dessin et je ne fais pas la promotion des drogues bon simplement il a vécu longtemps dans sa vie avec des gens qui étaient comme dirait Hubert-Félix-Téphane des dingues et des paumés des junkies des héroïnomans et il a vu ces gens-là se détruire il a vu ces gens-là perdre cette empathie il a fait des allers-retours en hôpital psychiatrique il essayait même de s'y faire interner assez souvent il avait une relation assez fusionnée avec son psy bon mais du coup en fait pourquoi je vous parle de ça c'est qu'en fait la question qui se pose dans le film que vous allez voir ou dans Ubik ce n'est pas une question de science-fiction ce n'est pas une question robot humain c'est quand est-ce que les robots deviennent humains mais c'est quand est-ce que les humains deviennent robots Asimov le grand Asimov qui est un précurseur a posé la question beaucoup de quand est-ce que les robots deviennent humains c'est très intéressant Kadic la pose souvent mais Kadic pose l'autre question quand est-ce que les humains finalement broyés par le système mais broyés aussi par leur névrose c'est pas quelqu'un quand est-ce qu'ils deviennent des robots quand est-ce qu'ils perdent tout ça alors là il y a un petit point de détail mais qui est important le maître du Haut-Château cette uchronie cette dystopie qui est écrite par Kadic en 1962 qui montre la victoire des nazis et des japonais qui dominent les Etats-Unis si vous voulez en fait Kadic se documentait beaucoup il est à Berkeley sur le campus de la fac de Berkeley donc il a accès aux archives et notamment aux archives nazies et quand il va lire tout ça il lit les comptes rendus des tortures et des actes des nazis et de la Gestapo et il le dira après ça va lui inspirer aussi la question vous allez pas le voir dans le film c'est pas une évidence si on n'en parle pas ça inspire Blade Runner aussi parce qu'en fait le robot c'est quoi ? c'est l'humain déshumanisé et donc d'une certaine manière c'est aussi une figure du nazi moi ce que j'ai toujours trouvé intéressant et là le film est très bien de ce point de vue là c'est qu'évidemment Kadic est quelqu'un d'intelligent il prend pas ses lecteurs non plus pour des imbéciles il y a toujours du flou l'humain est toujours à deux pas de devenir un robot et de se comporter sans valeur morale et le robot est toujours à deux pas d'avoir plus d'empathie que l'humain et donc c'est vrai que moi avec le temps en tant que lecteur là pour le coup Kadic voilà moi j'y suis entré comme beaucoup il était drogué il était comme si il était à Berkeley il fréquentait des communistes et tout et en fait ce qui ressort de l'oeuvre enfin je suis pas là pour tirer le bilan général c'est vraiment cette force d'empathie c'est quelqu'un qui aime les gens qui les croquent dans ces descriptions et ça ça ressort dans ce débat humain-robot et je terminerai en disant que voilà on sort de deux ans de pandémie avec des professeurs digitalisés des étudiants derrière des écrans noirs on est tous avec nos smartphones on avance vers ce monde là où en fait les questions qu'a posé Kadic sur est-ce qu'on veut bien devenir tous des hologrammes pardon pour la référence est-ce que c'est ça qu'on veut et donc c'est pour ça qu'il est toujours actuel de ce point de vue là oui et là pour le coup c'est effectivement ce qui fait qu'il est encore lu et lisible c'est que alors ça c'est pour le coup Ariel Kirou qui explique ça dans son ABC Dick c'est que ces textes fonctionnent comme des fables ça fonctionne aussi sur le principe de l'exagération et que l'un des grands principes des bons anticipateurs c'est que finalement les exagérations deviennent notre réel 20, 30, 40 ans après 40 ans après et effectivement et ce qu'on voit sur l'autre grand thème de Dick qui est effectivement il y a cette distinction entre les robots les humains et les humains qui deviennent robots et aussi la question de où est la réalité c'est-à-dire à quel niveau c'est-à-dire quand on voit les développements autour de la question du métavers ou ce type de choses effectivement il y a un moment c'est dans quel univers on a envie de vivre avec cette question qui est je t'ai dit qu'il n'y a pas l'idée qu'il y ait une sorte d'univers de référence qu'il faudrait atteindre c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité mais la question c'est de ne pas se faire tromper par le degré de réalité dans lequel on se trouve c'est-à-dire qu'en fait ils sont multiples ils sont sédimentés les uns sur les autres et en fait on croit vivre dans un univers qui n'est pas l'univers dans lequel on est réellement et ça je crois que c'était Laurence Foutine qui le disait en disant si vous pensez que vous êtes allé vraiment au fin fond du tourbillon du doute Philippe Cadic y est allé avant vous et ça c'est le deuxième niveau parce qu'il y a beaucoup de choses dans Cadic mais il y a cette question de l'humain dans la lettre du 21 mai 68 de Philippe Cadic il pose la question en parlant du livre en disant qu'est-ce que le réel qu'est-ce que l'illusion et ça c'est un deuxième grand thème je vous ai parlé de philosophie tout à l'heure pour moi Cadic c'est vraiment le descendant des grands philosophes sceptiques comme Sextus Empiricus la question que peut poser Blaise Pascal les essais de Montaigne c'est-à-dire des gens qui en fait posent la question de ce qu'est le réel sauf que lui le fait que des outils nous sont peut-être plus proches de savoir quand est-ce que c'est là ou pas et en fait c'est une quête qu'il a menée toute sa vie alors évidemment il faut le relier à ses problèmes psychiques qui fait qu'il était particulièrement sensible à des moments où le réel patine et est plus très présent et donc il avait une définition parce qu'il en parle énormément dans ce qu'on appelle la trilogie divine Siva etc les livres dont je vous ai parlé il donne cette définition du réel le réel c'est ce qui reste quand on arrête d'y croire c'est ce qui résiste quand on arrête d'y croire et là on voit l'espèce de définition mobile liée à la foi où en fait on ne va pas rentrer dans Emmanuel Kant et ce qu'est la question de la construction par notre perception du réel mais c'est un peu l'idée pourquoi ? parce que Kadic est un lecteur de l'Allemagne des œuvres allemandes énormes il a lu Kant il a lu Schopenhauer il en parle on a cette intertextualité donc il sait ce qu'il fait mais c'est ancré dans son vécu à lui où ses compagnes successives qui n'ont pas dû avoir des vies extraordinaires parce qu'il était quand même bourré de gros défauts mais disait qu'il avait des crises en fait de perte de perception du réel sauf qu'il se ressaisit à travers l'écriture pour nous emmener nous lecteurs et lectrices dans ce voyage-là et donc ce qui est très intéressant de ce point de vue-là c'est que pour moi il y a deux grands thèmes dans cette question du réel la question du mensonge vraiment il y a une question mensonge-vérité puis ça rejoint ce qu'on a dit au début mensonge des autorités qui vont utiliser le faux pour dominer alors dans Ubik c'est permanent encore une fois je ne spoil pas donc à voir dans la vérité avant-dernière aussi dans la vérité avant-dernière enfin ça dans Simulacre alors on ne va pas vous faire un guide de lecture mais vous commencez par Ubik ensuite vous lisez Le Maître Dieu au Château ensuite si vous êtes un peu en forme vous pouvez lire Substance mort effectivement et puis dans les années 60 le bal des schizos les clans de la lune alphane enfin il y a plein de moments où cette question est posée de quelle est cette vérité mais je ne pense pas que Dick pose la question de la vérité collective il pose la question de la vérité individuelle et la deuxième question je l'ai déjà un peu évoquée donc je vais plus vite la question du mensonge et de la vérité et puis la question de la déréliction c'est-à-dire vraiment quand est-ce que le réel s'écroule dans Glissement de temps sur Mars que j'ai déjà cité on voit comme ça tout s'écroule et un des livres les plus extraordinaires qu'il a pu écrire Le Temps désarticulé où en fait tout commence c'est un homme qui arrive dans sa salle de bain les scènes inaugurales de Cadic très cheap et en fait il veut allumer la lumière et il tire sur le cordon de la lumière sauf qu'en fait il n'y a pas de cordon de lumière en fait il y a juste un bouton et en fait à partir de là il dit mais d'où me vient ce souvenir d'avoir voulu tirer ce cordon qui n'existe pas et alors à partir de là tout le réel s'écroule les objets comme vous venez de le dire parce qu'il y a ce côté très matériel c'est alors on ne l'a pas dit mais Blade Runner c'est un des premiers films qui a posé les codes du cyberpunk enfin comme genre je ne parle pas de cyberpunk de 2077 pour tous les gens qui ont eu le malheur de ne pas télécharger les DLC mais ça c'est pour ceux qui savent donc voilà mais du coup c'est toujours un peu cassé c'est toujours un peu cheap et donc à partir de cette petite lampe le monde s'écroule et les objets commencent à être remplacés par des bouts de papier table Pierre Coutel je ne souhaite pas que ça vous arrive et donc on est dans cet écroulement permanent et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi là dans quelque chose qui est plus dans les codes habituel de la science-fiction quand on le lit parfois ça fout la frousse c'est à dire qu'on se dit purée on finit le bouquin on se dit mais est-ce que j'existe vraiment est-ce que là je suis vraiment en train de vous parler ou de vous imaginer enfin vous voyez c'est très Dickien et ça il est très très fort pour poser ces questions-là oui c'est vraiment ça qui est au coeur du plaisir qu'on a à le lire alors bientôt heureusement pour vous c'est bientôt le moment de la projection alors peut-être simplement quelques mots autour du bedrunner de Ridley Scott alors c'est un projet qui met très longtemps à arriver comme l'évoquait Nicolas effectivement Dick il pense dès le début puisque son grand rêve c'est d'avoir des adaptations pour avoir de l'argent le film finit par se faire donc en 82 Dick va en voir une vingtaine de minutes à peu près quelques semaines avant de mourir il en est plutôt plutôt très content de ce qu'il voit et alors c'est intéressant parce que c'est un film qu'on voit maintenant comme une pierre marquante dans le cinéma et dans le cinéma de science-fiction en particulier et ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand le film sort c'est un échec c'est un film qui perd de l'argent qui perd beaucoup d'argent c'est un film qui a coûté très cher alors c'est un film qui ne marche pas pour plusieurs raisons une raison qui est assez amusante c'est que le film sort la même semaine que E.T. et je pense qu'on ne peut pas imaginer deux films plus différents dans le rapport et Blade Runner qui est marrant parce qu'il sort la même semaine aussi un autre très grand chaleur de la science-fiction qui est The Thing de Carpenter qui est aussi un film entièrement sur la distinction du bien et du mal alors que dans E.T. là où est le bien là où est le mal c'est assez clair donc c'est plus simple à penser et ce qui fait que finalement il va y avoir une drôle de postérité de Blade Runner à la fois parce que comme ça n'a pas marché les studios hollywoodiens vont se dire non on fait dit que ça ne marche pas au cinéma donc il n'y aura pas d'adaptation pendant quasiment 10 ans il va falloir le succès de Total Recall en 90 de Verhoeven donc avec Schwarzenegger pour que ça redéclenche une nouvelle vague et puis après il y aura une troisième vague après le succès de Minority Report de Spielberg aussi qui est intéressant parce qu'entre temps Spielberg est lui-même devenu beaucoup plus noir et beaucoup plus sombre qu'il n'a pu l'être dans les années 80 et comme l'évoquait Nicolas ce qui est intéressant c'est que le film que vous allez voir qui est vraiment un film visuellement absolument magnifique enfin tout est bien en plus la copie est très lumineuse ça a longtemps circulé dans une copie un peu sombre et puis c'est un film qui va marquer visuellement graphiquement toute une esthétique qui va donner lieu à une esthétique littéraire qui est donc ce qu'on appelle le cyberpunk qui est le grand courant de la SF des années 80 et puis aussi une esthétique de façon générale des films et c'est après que le film va véritablement apparaître comme le chef-d'oeuvre qu'il est vous verrez ce qui est assez frappant quand on le voit c'est que finalement c'est un film des années 50 c'est-à-dire qu'en fait c'est un film noir et en fait pour ceux qui l'ont déjà vu Rachel le personnage féminin principal elle est habillée comme une vamp des années 50 et lui-même et Descartes joué par Harrison Ford il joue un personnage de privé comme à un moment même il y a des producteurs au début qui pensent à Mitchum pour interpréter le personnage donc il y a cette idée donc il y a ce côté complètement des 50 et ça c'est pas complètement désaccordé par rapport à Dick ça l'est un peu par rapport au roman mais pas par rapport à son oeuvre parce que effectivement le privé des années 50 c'est quelqu'un qui n'est pas là pour restaurer l'ordre c'est-à-dire qu'on n'est pas chez Agatha Christie c'est quelqu'un qui est dans un problème moral au monde et qui est confronté à un monde qui effectivement lui pose des problèmes moralement et c'est ça tout à fait qui est présent à la fois chez Dick et qui est présent dans le film et puis après il y a ce qu'on retrouve aussi des obsessions qui sont très pour le coup celles de Ridley Scott c'est-à-dire la grande entreprise alors c'est Tyrell Corp dans Blade Runner et juste avant parce que dans ce moment-là Ridley Scott sort d'Alien et donc dans Alien vous avez la Vellan Corp aussi qui est la même idée c'est l'idée d'une compagnie qui poursuit ses propres intérêts et là en l'occurrence dans Blade Runner le fait de rendre indifférents les robots pour les faire travailler dans le monde réel et récupérer un monstre dans le cas d'Alien et ce qui est intéressant c'est effectivement vous verrez c'est l'évolution vous l'avez évoqué aussi du personnage d'Ari Sunford enfin de Descartes alors Descartes pour revenir sur les références philosophiques c'est aussi Descartes c'est-à-dire que c'est aussi une référence à l'idée donc il y a un fameux texte de Descartes dans lequel il imagine il dit mais en fait si le monde était la création d'un malin génie et qu'en fait tout ce que je voyais n'était pas véritablement la réalité donc ça aussi c'est quelque chose qui est présent dans le film vous verrez c'est surtout un film essentiellement magnifique très très beau avec une grande musique d'Evangelis par ailleurs mais surtout on va vous laisser regarder parce que c'est le moment et une notion du consentement quand on embrasse des jeunes femmes qui est vraiment très années 80 je terminerai en vous proposant juste une petite hypothèse parce que ça m'a frappé en relisant le livre et en voyant le film ça n'a pas été à mon avis assez souligné c'est aussi quelque chose sur l'Amérique des années 65 des droits civiques c'est-à-dire que les réplicants les robots sont des esclaves c'est pas très visible dans le film mais dans le livre c'est évident on parle de marronnage et donc il y a aussi un sous-titre des démons de la société raciste de la ségrégation etc qui se jouent un petit peu là-dedans dans le film il y a trois références mais voilà ça fait aussi un peu partie de tout ça bonne projection Nicolas Patin merci beaucoup